Le 7-9 de l'été, intervenez. 8h39 plus précisément, Xavier Belin est jusqu'à 9h05 l'invité de France Inter, président de la FNSEA, premier syndicat agricole français. Beaucoup d'appels aux standards de France Inter, monsieur Belin, et beaucoup de réactions sur Twitter également, Sébastien Sabiron. Beaucoup de questions, beaucoup de critiques aussi sur les réseaux sociaux quant aux dégâts causés par les blocages. Qui va rembourser ? Demande Ludo sur Twitter. Le comte anti-tartuffe qui vous demande à vous, Xavier Belin, s'il est normal que les contribuables paient pour les dégâts des agriculteurs. Ou encore Calixte, l'outre-mer, qui nous dit « je ne veux pas payer pour leur lait aux produits phytosanitaires, ni pour les ronds-points détruits ». Et sur ce thème, question de Daniel au standard qu'on va prendre en même temps. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je rejoins les questions posées par les auditeurs. En effet, pourquoi autant de dégradations de biens publics ? C'est anormal que le contribuable nous a payé autant de cases. Près de 800 000 euros pour le seul département du Finistère, Xavier Belin par exemple. Qui paye ? J'ai reçu à la FNSEA une cinquantaine de plaintes de municipalités ou diverses associations. On va les traiter évidemment, comme à chaque fois, puisqu'on me dit souvent que la FNSEA est impunie. C'est absolument faux. Nous assumons complètement l'ensemble des dégradations qui peuvent être commises. Je rappelle aussi que la FNSEA, c'est une fédération de fédérations. Donc très souvent, ce sont des fédérations départementales qui sont mises en cause. Mais nous les retraitons évidemment au plan national. Donc là-dessus, pas d'échappatoire et en tout cas pas de passe-droit. Nous sommes justiciables comme toute association, comme tout mouvement politique ou syndical. Parce que même si le mouvement des éleveurs a plutôt le soutien de la population globalement, parmi les contribuables qui vont être amenés à mettre la main à la poche, il y a aussi des gens qui ont des fins de mois difficiles tout autant que les éleveurs. Absolument. Mais c'est pour ça que j'avais appelé dès le début au respect des biens et des personnes. Malheureusement, alors, sans jeter l'éponge et sans refiler la patate chaude à d'autres, comme on le dit, il se trouve aussi que dans certains de nos mouvements, on voit aussi apparaître parfois des gens qui ne viennent là pas pour manifester, mais pour faire autre chose et notamment commettre des dégradations. Donc on a aussi besoin, nous, d'être extrêmement vigilants. C'est pour ça que dans chacun des mouvements, systématiquement, nous appelons à avoir des responsables qui peuvent à la fois encadrer, mais surtout qui peuvent aussi repérer certains excès. Au standard de France Inter, question de Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie. Oui, bonjour M. Duvick, M. Belin, M. Sabéron, bonjour. Bonjour. Juste en préambule avant ma question, nous osons espérer ici, nous dans l'Ouest, que France Inter continuera d'être diffusée dans les grandes ondes, notamment à la fois parce qu'ici dans la Basse-Loire, c'est le seul moyen de vous le capter correctement, et puis également au large, les plaisanciers, il ne faut pas oublier que votre bulletin météo-marine est très important pour nous. Bon, on fait passer, comme dirait l'autre. Je tenais à le signaler. M. Belin, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Pourquoi les fédérations agricoles françaises ne se sont-elles pas organisées depuis longtemps pour consicuter tous ces parasites qui sont des intermédiaires, entre vous les producteurs, qui touchaient des salaires minables, des revenus minables au niveau des prix d'achat, et nous-mêmes qui payons très cher certains produits, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas organisés pour créer vous-mêmes vos propres filières de distribution et consicuter tous ces gens-là ? M. Belin, merci de votre question. Elle revient très souvent. J'ai envie de dire aussi chacun son métier. Si nous étions dans une relation que je vais qualifier de normale ou en tout cas de commune, sans doute ne devrions pas être dans la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui nous travaillons dans deux registres. D'abord, faire en sorte que nous soyons mieux organisés au niveau des producteurs, au niveau globalement des filières agricoles et alimentaires, mais que nous ayons aussi, deuxième point, une capacité de négociation et donc une forme de contrat beaucoup plus élaborée et évidemment des contrats respectés du producteur en passant par le transformateur jusqu'au distributeur. C'est pour ça d'ailleurs que dans les points structurels sur lesquels j'appelle une réflexion dans notre pays, cette question de la contrat d'actualisation doit être vue. Elle date de 2010 dans une loi de modernisation qu'avait portée Bruno Le Maire à l'époque. Il faut absolument revoir tout ça. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous ne soyons pas en capacité, par exemple dans ces contrats, de pouvoir intégrer des coûts de revient et des niveaux de charge en amont, alors que finalement les prix à la consommation restent stables. Deuxième point, si vous me permettez quand même, parce que votre auditeur évoque des prix chers à la consommation. Il évoque aussi le manque d'anticipation des agriculteurs français. Je voudrais dire un petit mot quand même sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, lorsque vous avez 100 euros d'alimentation dans votre panier, il y a moins de 8 euros qui revient aux producteurs agricoles. C'est ça la proportion. Alors oui, il faut sans doute revaloriser un peu l'amont agricole, le produit agricole made in France en quelque sorte, parce que nous avons des coûts supérieurs à la plupart de nos voisins. C'est aussi pour ça que je demande cet effort sur l'étiquetage, qu'on donne une bonne information aux consommateurs et sans doute sera-t-il aussi capable, non pas sous la pression de manière obligatoire, de manière volontaire, mais peut-être à faire la différenciation entre du produit en France consommé français et puis ce qui peut venir d'ailleurs. Est-ce qu'il faut des fermes plus grandes en France, Xavier Belin ? 52 hectares en moyenne, je crois, 59 en Allemagne. Est-ce qu'il faut des fermes plus grandes ? Non, je pense qu'on fait malheureusement une sorte d'amalgame un peu néfaste dans notre pays entre la structure sociale de l'agriculture, qui est portée plutôt majoritairement, très majoritairement, par des exploitations de type familial, mais par contre la nécessité, oui, sans doute, de regrouper les moyens de production. Et c'est là-dessus que nous travaillons à la FSEA. Nous sommes attachés à ce modèle finalement d'agriculture familiale, d'agriculture à taille humaine, qui représente d'ailleurs parfaitement la diversité de nos territoires français, qui sont évidemment très différents d'un bout à l'autre du territoire. Mais dans le même temps, il faut sans doute se regrouper parce qu'aujourd'hui, les moyens de production passent quand même par des économies d'échelle. On a beaucoup d'exemples en France de formes sociétaires, ce qu'on appelle des GAEC notamment, qui sont des rangs agricoles en commun, qui regroupent 3, 4, 5, jusqu'à 6 ou 7 agriculteurs, et qui vont mettre soit un atelier, soit la totalité de leur exploitation en commun. Pour autant, on a à la base 5, 6 ou 7 agriculteurs. Donc pas forcément de plus grandes exploitations, mais des mises en commun de moyens. Non, mais des mises en commun de moyens. Et c'est là-dessus que j'interpelle aussi le gouvernement, parce qu'on voit bien que dès qu'on monte en regroupant de moyens, ça passe par des ateliers plus importants. On a beaucoup disserté sur la ferme des mille vaches. Ça n'est pas forcément notre modèle capitalistique. En revanche... Mais vous ne le rejetez pas totalement, disons les choses. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est confronté à quoi... Il y a des gens que ça fait hurler, pas vous. Oui, mais alors, ce que je trouve complètement faux cul, et je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos laiteries et de nos distributeurs s'approvisionnent partout en Europe, auprès de fermes qui font 5 000, 6 000, 10 000 vaches. Ça, ça ne dérange personne. En France, pour une exploitation d'ailleurs qui n'en fait pas 1 000, elle en fait 600 ou 700, c'est un scandale national. Mais en revanche... Vous dites qu'on est obligé de passer par là pour résister à la concurrence ? Non, ce que je dis, c'est que d'abord, le modèle à mille vaches n'est pas forcément un modèle économiquement très performant. Mais entre 25 vaches et puis mille, il y a quand même une sacrée marge. Et aujourd'hui, sans doute que des ateliers de 100, 150, 200 vaches laitières, même chose d'ailleurs dans l'engraissement des bovins ou des porcs, il faut des ateliers qui soient à taille critique parce que ce sont des investissements très lourds. Et là, justement, on pourrait promouvoir une forme d'agriculture beaucoup plus regroupée avec 4, 5, 6 agriculteurs. Je prends un autre exemple qui est très actuel. Et après, on retournera au standard. Oui, parce qu'il est important. On parle beaucoup d'économie circulaire agricole, c'est-à-dire la capacité de faire jouer sur un territoire plusieurs activités, végétales, animales. On veut promouvoir en France un plan biogaz à partir de nos effluents d'élevage. Mais un plan biogaz, ça ne peut pas se décider seul. Il faut une dizaine d'agriculteurs autour pour approvisionner le site en question, pour investir 2 ou 3 millions d'euros et avoir une capacité de taille optimale. Toutes ces questions-là, on doit aujourd'hui pouvoir les porter et les assumer, y compris sur le plan environnemental et sur le plan juridique et administratif. Pierre, au standard de France Inter. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Merci de prendre ma question. Bonjour, M. Belin. Bonjour. Vous avez d'ailleurs évoqué des questions qui sont peut-être liées à ma préoccupation. Je voulais vous demander comment vous, représentant d'une agriculture industrielle et productiviste, liée à Monsanto et favorable aux OGM, pouvez-vous être le défenseur et le porte-parole d'une agriculture de qualité respectueuse de l'environnement ? Je veux dire, par là, est-ce qu'il n'y a pas une fiction à penser qu'il y a des intérêts communs à l'ensemble des agriculteurs, alors qu'en fait, il y a de profonds clivages entre les différentes modes de production et d'organisation des agriculteurs ? Merci. Et Sébastien Sabiron me fait signe que ça revient pas mal sur Twitter. Un petit exemple ? Oui, les Twittos qui aussi vous considèrent pour beaucoup comme le chantre du productivisme, non au productivisme à outrance, défendu par Xavier Belin, nous dit Guillaume Fichet. Grinbert nous demande sur Twitter si la crise n'est pas l'occasion de sortir de ce modèle d'élevage industriel et intensif. Alors, réponse Xavier Belin. D'abord, merci Pierre de votre question. Productiviste, c'est un mot que je réfute complètement. Compétitif, oui. Productiviste, non. Deuxième chose... Quelle différence êtes-vous ? La différence, c'est que dans le terme productiviste, il y a une connotation, évidemment, d'une agriculture qui serait de mauvaise qualité, qui mettrait en cause ou en péril l'environnement. Nous ne sommes pas du tout sur ce schéma-là. Par contre, là où je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs, il faut savoir deux choses. D'abord, un, le marqueur de l'agriculture française, c'est justement d'être très diverse. Et il faut pouvoir servir plusieurs marchés. Est-ce que nous ne mettons de côté 50 millions de consommateurs qui consomment tous les jours, sauf peut-être quelques exceptions, une alimentation provenant d'une agriculture dite conventionnelle, qui doit être à la fois de qualité, sur le plan sanitaire, qui doit être aussi gustative, mais qui doit être d'abord une alimentation au plus bas coût, ou en tout cas à des coûts compétitifs. Donc ça, c'est la réponse à ceux qui disent profitons de la crise pour faire un tournant qualitatif. Non, mais ceux qui s'expriment le plus fort sur cette notion de qualité sont ceux qui oublient quand même qu'ils ont peut-être un pouvoir d'achat un peu supérieur à la moyenne. Et là, on peut tout dire. Mais nous avons aussi l'impérieux devoir de satisfaire l'ensemble des consommateurs français, et pas simplement peut-être les 10 ou 15% qui régulièrement peuvent consommer autre chose qu'une agriculture ou une alimentation dite conventionnelle. Et dans l'alimentation ou l'agriculture conventionnelle, les efforts très importants ont été faits depuis une quinzaine d'années. On a énormément monté en gamme, énormément. D'ailleurs, nous sommes le pays champion du monde. Ça, c'est avéré. Les chiffres sont têtus. Nous sommes aujourd'hui le pays champion du monde en matière de risque sanitaire. Personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. Tout simplement parce que nous avons mis en place des procès à tous les niveaux, de la semence finalement jusqu'au consommateur pour garantir cette sécurité alimentaire. Ce que disait l'auditeur à l'instant aussi, c'est est-ce que ça n'est pas une fiction de dire que tous les agriculteurs français sont dans le même bateau, qu'ils ont tous des intérêts communs ? Non, mais justement, la notion de compétitivité, elle ne s'applique pas à telle ou telle catégorie. Ce n'est pas parce qu'on est sur un circuit court... Mais est-ce que le petit exploitant qui fait du bio sur une petite surface... Mais lui aussi doit être compétitif. Forcément. Forcément. Et il a intérêt. Il a même, d'ailleurs, mes collègues le savent mieux que moi ou aussi bien que moi, il a tout intérêt à avoir à côté de lui une agriculture conventionnelle qui se porte bien pour justement pouvoir se démarquer de cette agriculture conventionnelle. Mais ne nous payons pas de mots. Aujourd'hui, les signes de qualité en France, bio compris, c'est-à-dire les AOC, les indications géographiques, ça pèse moins de 15% de la consommation française. Moins de 15%. Que fait-on du reste ? Est-ce que demain, nous voulons nous alimenter uniquement avec des produits d'importation ? La question, c'est comme ça aussi qu'il faut se la poser. Ou alors, nous nous barricadons, nous fermons nos frontières. Ça n'est pas, je pense, l'esprit que nous voulons dans cette Europe à 28. Donc, voilà, il faut remettre de temps en temps les choses un peu en ligne. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette notion de compétitivité, elle est impérieuse. On doit la traiter à tous les stades. Et le petit agriculteur, comme vous dites, en agriculture biologique, ou qui a une niche parce qu'il a développé, par exemple, un atelier de transformation sur sa ferme, qu'il va directement au consommateur, il a aussi ses impératifs économiques à gérer. Pour revenir sur le début de cet entretien et la façon dont les accords trouvés en juillet s'appliquent, message de Jean-Pierre que nous recevons, je vais le prendre dans ma voix, les accords sur le prix du lait ne s'appliquent pas vraiment. En tout cas, lui ne le voit pas venir dans son exploitation. Les accords qui ont été pris, c'est un accord de prix minimal. J'ai des messages d'y tir de la part de ma coopérative qui atteste que la promesse sur le lait n'est pas tenue. Alors, août-septembre, je peux garantir à ce micro que le prix ne sera pas inférieur à 340 euros la tonne puisque c'est le marqueur qui a été indiqué devant le ministre de l'Agriculture. Je précise une chose, c'est qu'il n'y a pas de... Nous sommes dans une situation et dans un pays où la libre concurrence doit jouer aussi et ce n'est pas un prix administratif ou administré. C'est bien un engagement de la part des entreprises de ne pas payer en dessous de 340 euros la tonne pour les prochains mois. Nous espérons, nous, que ça tiendra jusqu'au mois de décembre minimum. C'est ça l'engagement qui a été entendu par nous tous devant le ministre de l'Agriculture. Donc, je veux croire que les coopératives comme les industriels appliquent cet accord. Je veux croire aussi que les distributeurs permettront, puisqu'in fine, c'est quand même eux qui fixent la barre, qui fixent le curseur, permettront justement à ces coopératives de respecter leurs engagements. Dernière question, Xavier Belin. Le mois de juillet a été particulièrement chaud. On atteint un seuil critique en matière de sécheresse dans certaines régions. Est-ce qu'il faut, selon vous, des mesures particulières, spécifiques ? J'ai déjà indiqué que nous ferions les bilans à partir du 15 et 20 août. C'est en cours. J'ai d'ailleurs eu le président des chambres agricultures au téléphone hier matin pour lui demander de nous aider à faire ce bilan le plus précis possible. Ce que je peux d'ores et déjà annoncer, c'est que malheureusement, là aussi, que ce soit pour les producteurs de grandes cultures, pour les producteurs de fruits et légumes et pour les éleveurs, le bilan va être dans certaines régions extrêmement difficile parce que... Quelle région ? Ça couvre à peu près 55 départements désormais, avec des restrictions d'ailleurs d'irrigation. Ça pose d'ailleurs une question là aussi de fond. Ne traitons pas ces questions de sécheresse tous les trois ans quand elles arrivent. Essayons aussi de les anticiper. On peut faire des choses. Je ne veux pas ramener si vince sur le sujet, mais quand même, est-ce qu'en France, on peut stocker un peu d'eau hivernale pour la relarguer au bon moment ? Voilà des sujets sur lesquels nous attendons aussi un peu plus d'engagement structurel et pas simplement une forme d'émoi ou d'émotion lorsque la crise arrive. Et en cinq secondes, la bactérie tueuse d'Olivier qui a fait des ravages en Italie... Il faut être très vigilant. Pour l'instant, on est au stade de la vigilance. Oui. Pour l'instant, je crois qu'on a bien fait d'alerter, mais il faudrait être très très vigilant parce que malheureusement, ça fait beaucoup de ravages, notamment en Italie.